... Alors, vous êtes formateur, documentaliste, programmateur indépendant pour le cinéma et l'audiovisuel. Vous êtes également chargé d'enseignement à Paris Sans Bonnes Nouvelles, c'est ça, au sein des départements de médiation culturelle et de cinéma. Alors, vous y enseignez particulièrement la question de la participation culturelle, des droits culturels. Vous coordonnez également l'unité d'enseignement stratégie documentaire à l'INASUP. Donc, vous coordonnez bien entendu très régulièrement des journées d'études, des tables rondes, des sessions de formation pour diverses structures. A noter aussi que depuis 2011, vous êtes également président de l'association Images en Bibliothèque, qui est une association de coopération nationale pour la mise en valeur des collections cinématographiques et audiovisuelles dans les bibliothèques. C'est une association très importante. Cette association fonctionne avec six salariés permanents et des collaborateurs sur des sujets particuliers. Et elle rassemble quand même plus d'un millier de bibliothèques sur tout le territoire. Et donc, notamment, la bibliothèque départementale des hôtels. Donc, vous avez aussi été pendant 20 ans directeur des programmes au Forum des images. C'est l'ancienne bibliothèque de Paris. Et donc, vous avez une formation de documentaliste. Et puis, vous m'avez également précisé que vous précisiez aussi une association nationale qui s'appelle Père Images, qui réunit des responsables de fonds d'archives et des documentalistes chercheurs d'images. Alors, cette question des enjeux d'un fonds cinéma en médiathèque, je pense que pour bien la comprendre, en fait, il faut commencer par faire un peu une histoire de la façon dont le cinéma et l'audiovisuel sont entrés dans les médiathèques. Parce que c'est une histoire qui a des implications très, très fortes encore aujourd'hui, en fait, évidemment. D'abord, a priori, l'audiovisuel a toujours eu une place dans les médiathèques, en théorie, du moins, puisque, évidemment, ça paraît anecdotique, mais en 1537, quand le dépôt légal est... Vous pouvez-je commander ? Le Dresco l'autorise. On m'entend. On m'entendra plus clairement, peut-être. Donc, en 1537, quand le dépôt légal est mis en place, il n'exclut pas le cinéma. Au contraire, en fait, la formulation indique que le cinéma... Enfin, indique, en tout cas, qu'il n'y a aucun type de document qui doit être exclu du dépôt légal. Simplement pour des raisons diverses. Le dépôt légal du cinéma et de l'audiovisuel n'est pas mis en place dès 1537. Donc, il faudra beaucoup plus de temps pour le mettre en œuvre. Mais disons qu'à partir des années 1920, il y a effectivement un début de dépôt légal qui se met en place à la Bibliothèque Nationale, qui ne s'appelle pas encore Bibliothèque Nationale de France. péniblement. Alors, péniblement, pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup d'argent, d'une part. Les producteurs ne sont pas du tout favorables à ce qu'il y ait des copies de leurs films qui sortent de leur propre propriété. C'est une période, au contraire, où les producteurs récupèrent les copies après exploitation. Ce qui n'était pas le cas au tout début du cinéma. Mais à ce moment-là, ils récupèrent les copies après exploitation. Ils ont déjà très peur du piratage, en fait. Et donc, l'idée qu'il y a des copies qui vont sortir, d'abord ça coûte de l'argent. C'est un risque. Ils le visent comme un risque. Donc, dans les années 1920, c'est extrêmement difficile de mettre en œuvre. D'autant plus que la Bibliothèque Nationale, en fait, ne sait pas trop comment traiter ça. C'est un peu comme une poule devant un couteau, comme disait ma grand-mère. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses-là ? Donc, ça se met en place un peu pétivelement. En fait, le dépôt légal, parce qu'évidemment, ça concerne une bibliothèque en particulier, qui est la Bibliothèque Nationale de France, il se met en place assez tardivement en France, mais encore plus tardivement en dehors de la France. On a la chance qu'effectivement, on a un dépôt légal, aujourd'hui, assez complet. En France, à partir d'une loi de 1992, donc finalement relativement récente, et qui met en œuvre petit à petit, depuis 1995, auprès de trois structures, trois institutions. C'est une particularité de cette loi sur le dépôt légal du cinéma et de l'audiovisuel, c'est que ce n'est plus seulement la BNF qui la met en œuvre, ces trois structures. C'est la BNF pour tout ce qui est vidéo édité, c'est l'INA pour tout ce qui est radio et télévision, et c'est les archives françaises du film, du CNC, pour tout ce qui est cinéma d'exploitation dans les salles. C'est très important à savoir parce qu'en France, on a donc une politique de conservation, aujourd'hui, qui est à peu près complète grâce au dépôt légal. Il y a très peu d'images, vidéos, cinématographiques qui échappent au dépôt légal. Donc la conservation est à peu près assurée. La conservation, le catalogage, la description catalographique, puisque c'est une démission du dépôt légal, et la mise à disposition auprès d'un public dit de dernier recours, c'est-à-dire essentiellement les chercheurs, chercheurs, étudiants, etc. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête, parce qu'évidemment, ça permet de comprendre qu'il y a un certain nombre de missions qui, avant la mise en place du dépôt légal, pouvaient reposer sur des bibliothèques qui étaient missions de conservation, par exemple, sur des collections locales, etc., qui sont aujourd'hui largement remplies, on ne va voir pas tout à fait, partiellement, puisqu'il y a des choses qui échappent au dépôt légal, en particulier le cinéma amateur, qui fait qu'il y a toujours nécessité de structures locales, des cinémathèques locales. C'est important, je pense, à savoir, parce que ça peut ouvrir des collaborations, des partenariats entre les médiathèques publiques et ces cinémathèques, qui ont encore des enjeux de conservation, de restauration, qui ne sont pas couverts par les collections du dépôt légal. Autre élément historique qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans les médiathèques publiques, municipales, par exemple, ou départementales, et même des grands établissements, il y a une histoire un peu compliquée de l'arrivée du cinéma et de l'audiovisuel dans les collections. Alors, pourquoi c'est compliqué ? D'abord parce que ça ne peut commencer qu'au moment de l'arrivée des supports édités, c'est-à-dire des VHS, de façon en tout cas massive. Il y a quand même une date auparavant qui est très importante, c'est en 1977, c'est l'ouverture de la BPI, Bibliothèque Publique d'Information, au sein de Georges-Compidou, parce que c'est la première fois qu'une bibliothèque publique ouvre l'accès à des collections audiovisuelles, mais pas sur des supports édités, sur des supports de nature professionnelle. En fait, techniquement, ce sont des cassettes trois quarts de pouce BDU, je ne pense pas que ça parle à beaucoup de monde, c'est des supports qui sont largement obsolètes aujourd'hui, et c'est des supports qui, à l'époque, sont de qualité professionnelle, c'est des supports de diffusion importants, et ce que ça signifie, bien entendu, c'est que ça exclut totalement le prêt, d'ailleurs la Bibliothèque Publique d'Information ne fait pas de prêt. Et alors qu'un élément très important de la BPI, quand elle ouvre, et on a peut-être oublié ça, en tout cas, forcément, les plus jeunes d'entre vous, et probablement presque tout le monde, vous ne vous souvenez pas de ça, mais avant 1917, l'accès direct aux collections était assez rare dans les bibliothèques, en fait. On passait par des tiroirs dans lesquels il y avait des fichiers, on ne se promenait pas tellement dans les fonds, en fait. Sauf les grandes bibliothèques spécialisées, universitaires, etc. Et encore, sinon, l'accès n'était pas aussi ouvert qu'il l'est aujourd'hui. La BPI, c'est une affirmation très forte que les usagers peuvent se promener dans les rayons, prendre les livres, etc. C'est une date importante rien pour ça. Mais pour l'audiovisuel, on ne peut pas mettre ça en place, simplement parce que précisément, techniquement, le matériel ne permet pas d'être confié directement à des usagers. Ce qui fait que l'accès est ce qu'on pourrait appeler médiatisé. On a dans les rayons des fantômes, à quoi on va prendre, on va dire, voilà, ce film-là m'intéresse, et on va aller à une banque d'accueil, donner son fantôme. Dans la banque d'accueil, on va aller chercher une cassette, on va la mettre dans une machine, et on va connecter la machine à un écran qui se situe encore ailleurs. Donc, tout cet accès direct qu'on met en œuvre pour le livre, on est techniquement incapable de le mettre en œuvre pour le film. Alors, ça a une conséquence aussi qu'on mesure peut-être pas totalement, c'est qu'il y a une grande différence entre le livre et le film, c'est que l'accès au livre, en fait, il est physiquement possible, et qu'on peut feuilleter un livre. On peut le feuilleter, c'est-à-dire qu'on peut regarder si, effectivement, on a envie de le lire, on peut aller saisir quelques phrases, on peut regarder un index, on peut lire une quatrième de couverture, il y a tout un appareillage qui s'est mis en œuvre autour de l'écrit, qui n'existe pratiquement pas par rapport à l'audiovisuel, notamment pour l'audiovisuel qui n'est pas édité, c'est-à-dire que les cassettes, en fait, c'est des objets qu'on ne peut pas feuilleter, donc on ne peut pas regarder ce qu'il y a dedans, et on est obligé de se reposer sur des notices, en fait, qui ont été rédigées par les responsables des collections, qui vont écrire simplement des résumés plus ou moins satisfaisants, tant plus qu'à cette époque-là, on n'est pas encore très armé pour le faire, pour faire des résumés documentaires du film, c'est toute une technique, évidemment, ce n'est pas quelque chose de simple à faire, donc c'est encore très imparfait, mais enfin, c'est la première fois que, dans une bibliothèque, on peut effectivement voir des films. Sauf qu'on ne peut pas voir tous les films, enfin, tous les types de films. Alors, pour quelles raisons ? La première résistance qui empêche, par exemple, que le cinéma de fiction soit présent, y compris à la BPI, c'est qu'il y a une forte résistance des bibliothécaires, mais surtout certains types de lecteurs et certains types de décideurs, pour considérer que la fiction, c'est la distraction, et que ce n'est pas la place dans des bibliothèques d'ouvrir des lieux qui vont être des lieux de distraction. Et donc, on conçoit les collections de films à la BPI comme des collections documentaires, qui vont complémenter les collections écrites. Et d'ailleurs, physiquement, les films ne sont pas dans des espaces spécialisés du cinéma audiovisuel, ils sont dans les rayons. Dans les rayons, c'est-à-dire que dans le... C'est la classification d'Iwey qui classe les collections. Les usagers se promènent dans les rayons, ils voient que c'est la partie histoire, et dans la partie histoire, au rayon qui réunit les livres sur la commune de Paris, il y a des films sur la commune, enfin, des fantômes de films sur la commune, et c'est vraiment un complément des collections uniquement documentaires. Ça, c'est pour la BPI, c'est une date importante, ça va évidemment résonner dans énormément de bibliothèques, dans les grands établissements, mais aussi, bien entendu, dans les bibliothèques municipales ou départementales, on voit ça avec grand intérêt, et il y a d'ailleurs quelques bibliothécaires pionniers, pour qui d'ailleurs ça va être très compliqué, puisqu'il y a eu même eu des procès, pour vous dire, qui prennent l'initiative d'acquérir des cassettes VHS. L'édition de VHS commence à apparaître à la fin des années 70, à la toute fin des années 70. Donc là encore, c'est pas très ancien tout ça finalement. Enfin, en tout cas, moi j'ai été né depuis longtemps, mais pas vous tous, mais pas les années 70. Donc les collections, les éditions DVD commencent à apparaître, elles ne sont pas toujours, dès le départ, passionnantes. Ça a commencé comme beaucoup de choses, avec un fort développement de la vidéo pornographique, et puis les grands blockbusters, en fait, ont été édités, avant qu'il y ait une édition vraiment, je dirais, de films de patrimoine, d'arrêt des 16, il a fallu encore quelques années, mais ça apparaît à la fin des années 70, et donc il y a des bibliothécaires. Le premier, c'était à Troyes, un bibliothécaire qui prend l'initiative d'acquérir des cassettes VHS dans le commerce et de les mettre dans les rayons. Mal lui en a pris, en fait, parce qu'une des grandes différences avec le livre, c'est qu'il y a un réseau, à l'époque, qu'on a un peu oublié, parce qu'il a pratiquement disparu, c'est le réseau des vidéoclubs, qui va immédiatement protester largement contre ce qu'il voit comme une menace, et qui va attaquer les bibliothécaires qui se lancent au projet en disant « c'est une concurrence déloyale, nous on acquiert des droits spécifiques pour le prêt, donc voilà. » Du coup, il y a la machine arrière, et puis les bibliothèques se réunissent en disant « comment on va faire pour mettre en œuvre ce prêt ? » C'est la naissance d'une structure qui existe encore, mais qui a changé de statut, qui s'appelle la DAVE, la session pour la diffusion de l'audiovisuel, qui au départ, une session de bibliothécaires qui se réunissent pour regarder comment justement on veut mettre en œuvre cet accès et ce prêt en médiathèque. C'est aujourd'hui une société, ce n'est plus une association, qui a changé, qui a du coup des concurrents, etc., qui a un marché, qui a un marché, au départ, c'était une initiative qui était destinée à mettre ça en œuvre. Et c'est une des raisons pour lesquelles le système juridique sur lequel on accède aux connexions individuelles dans les bibliothèques, il est différent des autres médias, avec plein de contraintes. que peut-être certains d'entre vous connaissent, sinon je vais un peu les présenter, même pas forcément dans le détail. Si vous avez des questions, justement, vous pouvez tout à fait me solliciter pour que je détaille un tout petit peu. Mais c'est quelque chose qui est forcément à plein de conséquences, donc je ne peux pas passer la matinée sur ces conséquences, parce qu'il y a vraiment un apprentissage forcément à faire de ces droits-là. Mais il y a forcément des questions qui pour vous peuvent être plus sensibles que ce que je m'imagine, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et c'est un régime spécifique qui a été mis en œuvre. Donc, avec la première conséquence, effectivement, les médiathèques se sont concentrés au départ, quasi exclusivement, sur le cinéma documentaire, pour les raisons que j'ai déjà exposées, mais aussi parce qu'il s'agissait de ne pas entrer frontalement en concurrence avec les vidéoclubs, en fait, parce que les vidéoclubs ne diffusaient pas le cinéma documentaire, d'abord, parce que ce n'était pas un marché suffisant. Et comme les bibliothèques ne voyaient pas à l'époque l'intérêt de développer des collections de films pornographiques, finalement, on a trouvé un espace où il n'y avait pas de concurrence. Donc, c'est largement le cinéma documentaire qui a été choisi. Et pendant très longtemps, il y a eu, donc, une exclusivité de cinéma documentaire, en fait, dans les médiathèques. Et ce tropisme existe toujours, évidemment. Et on va voir, en fait, c'est plus qu'un tropisme. Je pense, moi, que c'est même une responsabilité, aujourd'hui, des médiathèques, pour diverses raisons qu'on va développer. Il y a une spécificité de l'accès au cinéma documentaire qui repose en large partie sur les médiathèques. Un petit peu moins, je dirais, ces dix dernières années, pour les raisons qu'on va aussi développer. Mais pendant très longtemps, les médiathèques étaient le seul réseau, pratiquement, dans lequel le documentaire, entre guillemets, d'auteur, de création, était accessible sur la durée, en fait. Aujourd'hui, c'est moins vrai. on va voir pourquoi. Mais ça reste une responsabilité majeure parce que c'est un réseau très important de diffusion du cinéma documentaire qui est un cinéma plus difficile, évidemment, à diffuser par le marché. Donc, il y a une responsabilité de la part des médiathèques. Mais aujourd'hui, on va voir, la médiathèque, elle diffuse aussi bien le cinéma de fiction, le cinéma d'animation, le court-métrage, le cinéma expérimental, les séries télé, etc. Elle n'est pas du tout fermée sur le cinéma documentaire. Mais au départ, c'est autour du cinéma documentaire que ça se met en œuvre. Et bien sûr, juridiquement, ça veut dire que, grâce au départ à la dalle, grâce maintenant à tout un ensemble de fournisseurs, les médiathèques achètent des droits spécifiques. Alors, ces droits, il y a une autre particularité, c'est qu'ils sont séparés en plusieurs parties. c'est-à-dire le droit de la consultation sur place, le droit prêt, le droit des projections, c'est des droits spécifiques qui peuvent être acquis séparément, puisque ce sont des contrats commerciaux qui sont passés avec les éditeurs de DVD, représentant les producteurs, et quelquefois avec les producteurs directement. Je ne vais pas faire le panorama juridique du droit de droit d'auteur et des droits voisins, parce que c'est encore une autre question, mais tout ça découle évidemment du système du droit d'auteur en France et ailleurs dans le monde, mais qui protège très fortement l'auteur et qui impose que pour tout usage, représentation, donc projection de ce qui concerne le film, ou reproduction, ou prêt, en fait, pour tout usage, il faut avoir l'accord de l'auteur, des auteurs, très compliqué dans le domaine de l'audiovisuel, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs sur une oeuvre audiovisuelle, il n'y a pas seulement un réalisateur, il y a toute une famille d'auteurs, plus les droits voisins et les interprètes, donc des choses, une situation, je vous le dis, très compliquée, et pour cette raison, il y a un interlocuteur qui a été mis en place, qui est le producteur, qui est l'interlocuteur pour tout usage, en réalité, sauf exception, malheureusement, il y en a toujours, mais sauf exception, c'est le producteur, et pour ce qui nous concerne, en tout cas, en ce qui concerne le DVD, on va voir que c'est différent pour d'autres usages, pour ce qui concerne le DVD, l'éditeur du DVD, qui représente le producteur et qui est lui-même représentant les auteurs avec une cascade de contrats. Voilà, en gros, c'est le schéma, je ne rentre pas davantage dans le détail. Alors, une des conséquences, c'est effectivement que l'achat des DVD, il est beaucoup plus coûteux que celui qu'on fait quand on achète un DVD dans le commerce, on connaissait peut-être les chaînes, en gros, un DVD, on peut l'acquérir aujourd'hui entre 3,99 euros chez le marchand de journaux en supplément avec un magazine, jusqu'à 20, 25 euros, selon ce plan, alors que si on passe par un fournisseur, aujourd'hui, avec les lois de prêt et de consultation, on paye, suivant les films, 70, 80, 90 euros, donc évidemment, une sorte très importante. Une autre conséquence, c'est que ce droit est, on dit, attaché au support, c'est-à-dire que si le DVD, l'objet physique, est détruit, abîmé par un usage, ce qui arrive nécessairement, on ne peut pas le remplacer, on ne peut pas l'avoir copié, par exemple, on ne peut pas le remplacer par un autre commerce dans le commerce, c'est interdit, il faut racheter le support au même prix, à 70 euros, ça c'est, quelquefois, si vous avez déjà vécu ça, c'est compliqué à expliquer à un usage, qui est en lien avec son DVD et lui dire, en fait, pour le remplacer, ça coûte 70 euros, c'est compliqué à lui faire, lui expliquer ce genre de choses. Autre conséquence, c'est que quand les droits sont attachés au support, à la fin, des droits qu'on a acquis, que la bibliothèque a acquis, en théorie, on pourrait voir qu'il y a des tolérances, mais en théorie, on ne peut pas, on ne peut faire que détruire les supports qu'on a acquis, c'est-à-dire que quand on désherbe, en fait, il n'y a pas d'alternative officielle à la destruction, en fait, il n'y a que le bilan comme sorte possible des droits qui sont dits attachés au support. C'est du jugement compliqué parce que cette notion d'attachés au support, elle entre en réalité en contradiction avec le premier article du Code de la propriété intellectuelle qui dit que les droits, les droits d'auteur sont incorporels, c'est-à-dire que précisément, ils ne sont pas attachés au support, il n'y a pas de lien au support. C'est le résultat d'un compromis qui a été passé avec les éditeurs, en fait, il faut juste savoir ça, tout ça, c'est fragile, juridiquement, c'est très fragile parce que c'est un compromis qui est que les éditeurs, ils ont des droits pendant une durée limitée. Ils achètent au producteur le droit de faire une édition en un certain nombre d'exemplaires pendant une période qui est déterminée. Ils vont éditer un DVD pendant 5 ans. Après 5 ans, ils perdent le droit d'édition. et quand ils vous vendent le DVD, bien entendu, ils ne peuvent pas dire que le DVD, il faudra que vous le désherbiez dans 5 ans. Donc, en fait, par une espèce de convention, on admet que les médiathèques, quand ils acquièrent un DVD, ils acquièrent pour une durée illimitée, mais en échange, la durée est illimitée, mais c'est la durée de vie du support qui va servir de limite. C'est pour ça qu'on admet effectivement que si personne n'abîme le support, vous le gardiez pendant 10 ans, alors que l'éditeur a perdu les droits, en fait, et que vous les avez toujours par une espèce de convention, sauf qu'ils vont s'éteindre peut-être au bout de 2 mois si vous avez un usager indélicat qui revient avec un support intimé. Voilà. Donc, c'est un compromis très fragile, en fait, juridiquement. Très fragile et qui est en plus une relation, on va voir les conséquences de ça, qui est une relation commerciale de gré à gré qui passe par un fournisseur mais un éditeur ou un producteur peut parfaitement dire « Mais moi, je ne vends pas les droits de mon film aux bibliothèques ou je ne les vends pas à tel fournisseur. » Ce qui fait que les fournisseurs ont des collections différentes. Ce qui va être une complication assez forte au moment des marchés publics. Ça va être très compliqué. Question que vous ne connaissez pas sur le livre puisque sur le livre, en fait, un libraire qui va être votre fournisseur ne peut pas vous refuser un livre. En fait, si vous dites « Moi, je voudrais être cette liste de livres-là, le libraire, il doit vous les fournir à partir du moment où ils sont disponibles chez les éditeurs. » Eh bien, pour l'image, ce n'est pas vrai. Pour l'image, le fournisseur, il peut vous dire « Ah, ce film, » d'ailleurs, il vous le dit tout le temps « Ce film, je ne l'ai pas parce que l'éditeur ou le producteur refuse de le vendre et refuse qu'il soit accessible dans l'immédiaté. » c'est une question qui est même philosophiquement assez dommageable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à fait constituer la collection comme on veut puisqu'il y a des limites qui sont des limites d'un contrat commercial. On va voir que ça devient, quand on va parler un peu de rétaxé en 2D, que ça devient encore plus grave aujourd'hui. C'est devenu... Alors, c'est une situation qui est très grave à mon sens dans le développement de l'accès à l'audiovisuel, au cinéma et à la vidéo aujourd'hui qui n'est pas spécifique malheureusement. Ce n'est pas spécifique. On trouve les mêmes difficultés. La mise en place du livre numérique pose en large partie des problèmes équivalents. C'est effectivement devenu assez tributaire de questions qui n'ont jamais été posées en, je dirais, plusieurs centaines d'années de mise en œuvre des médiathèques publiques avec des collections... Bon, c'est... C'est comme ça. Ça a des conséquences d'un très lourd. Je dis c'est comme ça, mais je conclurai sur le fait que, à mon sens, il ne faut pas se résigner à ce que ça soit comme ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que les bibliothèques fassent entendre leur voix, voire via les structures qui les réunissent, c'est-à-dire via des structures comme l'ABF, comme l'image en bibliothèque, comme l'IA-BD, etc. Des associations qui doivent porter une voix pour dire qu'on ne peut pas admettre, en fait, que nos collections soient établies par des contrats qu'on ne maîtrise pas en réalité. Oui ? Est-ce qu'on pourrait un moment revenir sur la question des droits, notamment des droits de prêt acquis par une bibliothèque municipale s'ils font élargissable à un réseau de ces bibliothèques qui se met en place ? Oui, tout à fait. En fait, c'est très compliqué parce que, justement, c'est des contrats commerciaux. Donc, tout dépend de ce que le fournisseur a acquis. Or, les contrats que les fournisseurs passent avec les éditeurs, d'abord, ils peuvent varier. et en plus, nous, on ne les connaît pas. En fait, ils nous sont largement inconnus. Donc, en théorie, les droits sont acquis par une bibliothèque municipale ou une départementale et ils ne sont accessibles que, enfin, ils peuvent être exercés que par l'acquéreur. Voilà. Alors après, d'une part, il y a des fournisseurs qui vont vous dire « Mais en fait, mes droits, moi, je permets qu'ils soient élargis par exemple à une action qui serait organisée par la médiathèque dans un hôpital ou dans une prison. À la bibliothèque départementale, bien entendu, si la bibliothèque départementale acquiert les droits, ça va être par tous les établissements qui dépendent de la bibliothèque départementale. Donc ça, c'est acquis. Mais par contre, une bibliothèque municipale par exemple qui souhaiterait confier ses collections à une autre bibliothèque municipale, en théorie, ce n'est pas possible. Et bien entendu, ce n'est pas élargissable par exemple, c'est une question qui revient très fréquemment, aux enseignants. Si vous avez des enseignants qui viennent dans votre bibliothèque et qui disent « Ah, j'ai vu que vous aviez ce film dans les collections, je le présenterais bien dans ma classe », eh bien, c'est non. Après, dans les faits, si l'enseignant l'empreinte et puis s'en sert dans la classe, en fait, vous n'êtes pas censé le savoir, il fait ce qu'il veut et donc c'est sa responsabilité. C'est une autre question en fait, c'est de... En France, il n'existe pas, en tout cas pour ce type d'usage, il n'existe pas formellement d'exception pédagogique réellement utilisable par les enseignants. Il y a une exception pédagogique qui est très difficile à mettre en œuvre, que très peu d'enseignants mettent en œuvre réellement, mais dans les faits, vous le savez sans doute, il y a des quantités d'enseignants qui montrent des films dans leur classe et qui le font, comment dire, de façon illégale. Après, personne ne les dénonce. Ce n'est quand même pas très sain. C'est pour ça que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, il faudrait développer en réalité un droit spécifique, d'une forme ou d'une autre, il y a plusieurs solutions, mais une forme spécifique qui permette de faire des actions pédagogiques. Par rapport aux droits de consultation dans la bibliothèque aussi, c'est les droits de consultation, c'est-à-dire qui ne se trompe, ce n'est pas des droits de projection. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut être très attentif parce que, j'en parlerai tout à l'heure, on s'inscrit, les médiathèques s'inscrivent dans un paysage d'accès à l'audiovisuel et au cinéma qui est lui-même très tendu, en fait, assez compliqué. Et donc, ce n'est pas un rôle des médiathèques de se mettre en concurrence, je vous le présage, avec notamment les salles de cinéma. Donc, nos actions doivent être pensées, en fait, pour ne pas entrer en concurrence. C'est dans la loi, c'est dans le code de la cinématographie, c'est inscrit clairement que le cinéma d'exploitation, les salles, sont protégées dans le secteur, ce qu'on appelle le secteur commercial, et que toutes les actions qui sont menées dans le secteur non commercial ne sont menées qu'en complément et surtout pas en concurrence avec l'exploitation commerciale. Donc, il faut être très prenant là-dessus, évidemment. Ça veut dire que si on organise une projection dans la médiathèque, en fait, il y a un certain nombre de règles, ce qu'on appelle une chronologie des médias, d'abord, je vous le développerai si vous voulez un tout petit peu, il y a une chronologie des médias et il y a aussi une attention à ce qui se fait, c'est-à-dire que les droits de consultation ne vous autorisent pas à faire une projection dans une salle comme celle-ci, par exemple. Il faut des droits spécifiques. Alors, vous entendrez beaucoup dire mais en fait, ça dépend si on ne fait pas publicité à l'extérieur, etc. C'est en théorie vraie, en pratique, en fait, c'est une façon de détourner l'esprit de la loi, de faire ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, si vous faites une projection tous les mercredis après-midi d'un film pour enfants dans votre médiathèque, ce n'est pas l'esprit des droits de consultation, en fait. Même si vous ne faites pas publicité à l'extérieur, c'est pas l'esprit. L'esprit, c'est les droits de consultation, ce n'est pas qu'il y ait une séance régulière, un ciné-club, etc., y compris sans avancer de titre de film. Pour ça, il faut acquérir des droits de projection. Voilà. C'est un contexte très contraignant. Alors après, ça peut être plus ou moins embêtant, c'est-à-dire, si la première salle de cinéma est à 40 km, disons que la tolérance peut être dans les faits, peut être un peu plus large. Par contre, si vous avez un cinéma d'exploitation tout près et qui lui-même fait une séance pour enfants tous les mercredis et les samedis, évidemment, il risque fort de considérer qu'autre action est concurrente et vous le faire savoir et vous le mettre en difficulté parce que juridiquement, c'est comme ça. Oui ? Est-ce que si les droits de projection sont acquis par la bibliothèque départementale, est-ce qu'ils sont transférables aux bibliothèques municipales ? Absolument, parce que la bibliothèque départementale, quand elle acquiert les droits, évidemment, elle acquiert les droits pour l'ensemble des médiathèques de son réseau, que ce soit projection ou prêts et consultations sur place. Mais par contre, la médiathèque municipale ne peut pas, par exemple, organiser une projection avec le seul droit de consultation. Il y a une tolérance pour les groupes scolaires. C'est une tolérance. Ce n'est pas inscrit dans le contrat. Mais en fait, si vous interrogez vos fournisseurs, ils vont tous vous dire à peu près la même chose. Pour un groupe scolaire fermé, en fait, où il n'y a pas de provocation à l'extérieur, on peut considérer que les droits de consultation ouvrent la possibilité d'un enseignant ou un bibliothécaire de présenter un film. Là, il n'y a pas de... Ce n'est pas une tolérance claire dans la loi. C'est quelque chose qui n'est pas pris en compte par le public. Quand on parle de concurrence, par exemple, moi, je me chavite à la Bapina, je ne suis pas très loin de Gap, je suis à peu près un quart d'heure. Donc nous, ça départait un peu de notre programme culturel de production cinéma et on projette des choses un peu particulières. On n'est pas dans la dynamique ou dans la politique du cinéma. Est-ce que là, à partir de ce moment-là, on est vraiment en concurrence ? Je ne connais pas votre programme et à priori, si vous êtes prudent dans ce que vous présentez et que vous présentez quelque chose de très différent en fait de ce que fait le cinéma de Gap, ça sera difficile pour le cinéma de considérer que vous êtes en concurrence. à condition que vous fassiez l'acquisition des droits spécifiques à la programmation, évidemment. C'est d'ailleurs plus une question simplement de concurrence, c'est une question simplement des droits que vous avez acquis auprès des producteurs. Donc, non, je ne pense pas de ce que vous dites là. Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui ? Je reviens sur la question des réseaux. Si une bibliothèque de notre futur réseau voulait acheter des DVD qui puissent être prêtés dans les autres bibliothèques du réseau, il faudrait qu'elle paye des droits supplémentaires ou des droits équivalents de ceux que paye la BDP quand elle achète des DVD ? Alors, en fait, il faut interroger votre fournisseur. Il faut simplement... C'est un contrat commercial. Donc, vous interrogez votre fournisseur, vous lui dites voilà ce que je veux faire, etc. Et puis, il va faire une proposition. Je pense que la bibliothèque... En fait, je ne pense pas que la bibliothèque départementale, vous allez me dire, paye fondamentalement plus cher que la bibliothèque municipale. Elle paye, en fait, le même prix. Simplement, dans le contrat, elle est la terreur et c'est explicite plus de moins que le fait pour son réseau. Et les fournisseurs ne posent pas de problème. En fait, les fournisseurs, ils ne vont pas tellement vous poser de problème. D'ailleurs, si vous les interrogez, certains d'entre eux, en plus, vont vous répondre mais allez-y, faites-le. Ils vont vous répondre par mail. Ça sera plus compliqué d'obtenir un écrit formel parce que, justement, même pour eux, ce n'est pas évident. Mais, pour eux, ils ont intérêt, en fait, à ce que ça se diffuse. C'est intérêt à voir votre clientèle, tout simplement. Donc, ils vont vous autoriser beaucoup de choses. Si vous les sollicitez, il ne faut pas hésiter, en fait, à les solliciter. C'est un contrat commercial. Oui ? On a commencé à... 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 Excusez-moi, il faut... On a commencé à... 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 des films anciens. Oui. Des films années 40, 50, 60, au plus... au plus... C'est-à-dire, où il est la concurrence des loyers ? Parce que ces films-là, à Gaff, ailleurs, on ne les voit jamais. On les voit aussi à la télé. Et en rapport aux certaines chaînes privées ou aux payants, elle est où la concurrence à partir du moment où c'est rapide ? Oui, non, mais vous posez une question effectivement difficile parce que les cinémas d'exploitation, même s'ils ne montrent pas de patrimoine, il faut considérer que si vous présentez du fil de patrimoine, en fait, il y a un risque. Pour eux, ils vont vivre comme une concurrence parce que vous êtes sur le même bassin de public, etc. Mais c'est une question d'abord, premièrement, ce qui est important, c'est que vous devez accueillir des droits pour les projections. Donc, en l'occurrence, pour le film de patrimoine, il y a des structures type ADAV, projection, type Zvank, qui commercialisent des droits non commerciaux sur les films de patrimoine et d'autres, notamment les films de patrimoine. Ça coûte assez cher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça coûte 250, 300 euros pour une projection. mais c'est hélas indispensable. On peut être très tenté de le faire à partir des droits de consultation. En fait, évidemment, non, ce n'est pas permis. Donc, ça veut dire que c'est assez coûteux. Si vous faites l'acquisition des droits de projection auprès de ces structures, normalement, il n'y a pas de problème. Mais il faut être attentif à ce que fait quand même le cinéma local. si vraiment il ne fait absolument pas de diffusion de films de patrimoine jamais, vous pouvez, évidemment, le faire et il n'y aura pas de problème. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a quand même un secteur commercial de la diffusion de films de patrimoine. Il y a des distributeurs qui sont spécialisés dans la distribution de films de patrimoine. Pour tout vous dire, ces distributeurs, ils sont assez favorables aux médiathèques en général parce qu'ils savent bien que quand ils sortent un film de patrimoine, ils vont avoir beaucoup de mal à le faire prendre en exploitation par le cinéma de carton. Ils le savent. Donc, pour eux, finalement, le marché des médiathèques, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, par l'intermédiaire de la projection ou de ce manque, leur film va quand même être distribué dans les médiathèques, ce n'est pas négligeable du tout pour eux. Parce que les salles, en fait, un distributeur va s'en arriver de parler avec eux, les distributeurs de filtre patrimoine, ils se disent « Mais moi, quand je sors un film, j'ai deux salles à Paris et trois sur le territoire qui prennent mon film. » En réalité, c'est tout. Sinon, je n'arrive pas à le faire. Évidemment, s'il y a des médiathèques qui m'appellent en disant « J'aimerais montrer mon film, quoi de filtre dans ma petite salle de la médiathèque ? » Mais au contraire, faites-le. Le problème, c'est la concurrence avec les exploitants. Donc, il faut juste être vigilant si vous dites que votre exploitant proche ne fait pas du tout le patrimoine, il n'y a pas trop de problèmes, évidemment. Il faut faire attention de ne pas rentrer complètement en concurrence avec lui, c'est tout. Et au contraire, ça peut être le rôle d'une médiathèque, bien entendu. Je ne sais pas si j'ai pas forcément fait le tour des questions de droit, il y en a beaucoup, mais je vais passer à un point suivant que vous me réinterrogerez si vous voulez des choses. Alors, voilà un petit peu en gros comment le paysage s'est mis en œuvre à partir du cinéma documentaire, à partir de cette spécificité des droits qui est donc très différente des autres supports puisque, en fait, comme vous le savez, jusqu'en 2003, il n'y avait même pas de droit de presse sur le livre puisqu'on pouvait acquérir les livres et les mettre en servillant. C'était finalement gratuit. C'était un droit qui était acquis. Vous savez que depuis 2003, il existe un droit de presse pour les bibliothèques qui est en partie pris en charge par la collectivité territoriale et en partie fait l'objet d'un versement via le libraire qui nous fournit. Mais que, donc, c'est juridiquement la loi puisque la loi est la même. le régime général des droits d'auteur c'est le même évidemment. Donc, en fait, il y avait un vide juridique que les éditeurs ont exploité. Il y avait un vide juridique qui fait que les médiathèques on peut d'ailleurs regretter en fait du point de vue des médiathèques que ce vide juridique n'ait pas été rempli finalement d'une autre façon en disant qu'il y a une exception pour les bibliothèques parce que ça a été comme ça depuis des millénaires finalement depuis la bibliothèque d'Alexandrie mais bon voilà en 2003 il y a un droit qui a été créé pour le livre curieusement pour la musique c'est toujours pas le cas il n'y a pas de droit en fait la musique a échappé à ça et quand ça a été discuté au moment de la mise en mode du droit prêt pour les livres on aurait pu craindre que l'assassin lève la main en disant on va réclamer des droits pour le prêt et la consultation et le prêt de la musique dans les rayons il se trouve qu'à l'époque probablement la SACEM a dû penser qu'en fait il n'y avait pas plus d'enjeu vraiment parce qu'on pensait déjà que le support allait récliter il n'y avait plus d'enjeu à mettre ça en oeuvre etc. ce qui fait que ça ne s'est pas fait et encore aujourd'hui il y a ce même vide jeu ludique pour la musique qui existe encore pour le film il n'a jamais existé pour la raison que je vous ai donnée c'est à dire que quand l'accès à ces supports édités est arrivé en fait on est passé par l'acquisition de droits on peut regretter avec le recul qu'il n'y ait pas eu une pression plus forte des médiathèques pour dire mais finalement on sollicite une exception pour les médiathèques on aurait pu probablement le faire mais le contexte était très difficile avec un lobby de la vidéo en face qui était évidemment totalement contre et qui avait le droit pour lui ce lobby donc voilà il a fallu évidemment passer par ça et on paye encore évidemment ces conséquences là on peut regretter peut-être qu'un jour ça sera le cas mais ça sera compliqué parce que justement il y a maintenant des entreprises dont c'est la fonction ADAV CDS Colaco etc. qui vivent de ça mais on aurait on pourrait on pourrait imaginer que finalement soit mis en place un droit de prêt comme celui du livre c'est à dire en passant par la gestion collective et un apport des collectivités territoriales pour mettre en oeuvre le prêt des vidéos ça serait logique mais l'histoire en a décidé autrement voilà alors donc aujourd'hui vous le savez les collections audiovisuelles dans les médiathèques elles ont conquis leur autonomie c'est à dire qu'elles ne sont plus seulement documentaires elles ne sont plus seulement en complément des collections écrites elles ont acquis leur autonomie ça a été un petit combat dont on ne se rend pas forcément compte systématiquement sur le terrain et ça a été un petit combat j'ai moi-même fait partie il y a des années il y a très longtemps d'une commission de préstituration de la bibliothèque nationale de France pour introduire l'accès aux collections audiovisuelles dans l'espace chercheur puisque le dépôt légal a été mis en oeuvre l'espace chercheur et il y avait une association de lecteurs de chercheurs en fait de lecteurs de la BNF présidé par un grand historien qui s'appelle Marc Fumaroli et qui est venu faire auprès de cette commission qui était en charge la commission qui faisait partie était vraiment une commission en charge pour réfléchir à la façon dont ça allait être mis en oeuvre dans la bibliothèque nationale de France et ce monsieur Fumaroli est venu faire une conférence très brillante d'ailleurs et détaillée sur le fait que l'irruption du cinéma et de l'audiovisuel dans la médiathèque et dans cette médiathèque de recherche serait un signe de la décadence de la culture voilà puisque ça allait faire venir des hordes de pseudo-chercheurs de gens qui allaient justement se distraire dans la salle de lecture au lieu de travailler enfin des choses de ce genre qui sont aujourd'hui maintenant évidemment qui paraissent un peu insensées et ridicules quand on voit la réalité de l'usage mais à l'époque c'était un discours qui existait qui n'était pas forcément dominant heureusement mais qui était en tout cas important important à écouter voilà donc ça s'est fait petit à petit aussi dans les médiathèques municipales départementales etc au contraire on a rapidement vu l'usage de la mise en place de la vidéo en particulier de la vidéo de fiction comme une façon aussi de toucher un nouveau public ça a été effectivement une des raisons pour lesquelles petit à petit on a commencé à faire rentrer dans les collections de la fiction puis maintenant des séries télé etc c'était aussi cette idée qu'on pouvait aussi utiliser ça pour attirer de nouveaux publics et ça ça a fonctionné ça a fonctionné c'est pas uniquement une vue de l'esprit ça a fonctionné alors ça tout ça ça invite je pense à réfléchir à quelles sont les missions générales de la médiathèque ça n'a pas changé ces missions générales mais sans doute ça en a réactivé certaines en tout cas réactivé les réflexions qu'on peut avoir sur ces missions générales en fait justement parce que y compris la légitimité du point de vue des producteurs et des éditeurs de l'accès aux collections dans les médiathèques n'a pas été évidente ça conduit à réactiver la légitimité d'une collectivité territoriale éducative etc à mettre en commun des objets physiques pour le livre ça n'était plus discuté depuis très longtemps mais pour le film on s'est aperçu qu'il y avait une question là mettre en commun des objets physiques pour que qui contiennent en fait la pensée qui contiennent la connaissance mais aussi qui contiennent les imaginaires qui contiennent les émotions les mettre en commun ces objets physiques pour que tout le monde puisse y avoir accès ça paraissait évident pour le livre depuis toujours et tout d'un coup on s'est aperçu que ce n'était pas évident tout d'un coup il a fallu il a fallu qu'on argumente en disant ben en fait pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je peux et que je ne peux même pas imaginer que je ne peux pas pouvoir aller dans la bibliothèque municipale et accéder aux misérables de Victor Hugo pourquoi je ne peux pas faire la même chose et accéder aux 400 coups de François Truffaut pourquoi voilà donc ça c'est une question que soudain on s'est de nouveau posée en fait c'est pour ça que ça réactive un peu ça ça a réactivé bien entendu des questions aussi sur la gratuité l'inclusivité toutes ces questions ça a été évidemment réactivé par ces choses là par ces éléments là et puis ça a fait naître une nouvelle réflexion je pense qui reste assez centrale je rebondis d'ailleurs un petit peu sur ce que vous avez dit vous avez dit tout à l'heure madame c'est que ça a invité à imaginer des parcours des parcours entre les oeuvres quel que soit leur support et ça je pense que c'est un élément qui reste très important souvent encore pas assez développé dans les médiathèques parce que c'est pas facile c'est pas facile pour des tas de raisons c'est pas facile en soi mais c'est aussi pas facile parce que dans les médiathèques souvent on organise des choses par spécialisation des professionnels ce qui est normal pas faire autrement comme ça ça crée des freins des collaborations mais en fait c'est simplement il faut à mon avis imaginer que les usagers en fait ils ont depuis longtemps des pratiques qu'on pourrait appeler transmédias en fait évidemment les usagers ils lisent ils regardent la télévision ils vont au cinéma ils sont sur internet leurs pratiques sont naturellement transmédias or il n'y a pas d'autres institutions culturelles qui puissent aussi naturellement je dirais que la médiathèque publique proposer justement ces parcours plurimédias et donc ça ça peut être une de nos fonctions en fait d'être en relation avec ce que font effectivement les usagers dans leur vie et de créer des relations entre les médias je vais prendre simplement quelques exemples un exemple par exemple pour les adolescents vous savez que c'est très difficile d'entrer en relation avec le public adolescent partout dans toutes les structures culturelles les adolescents ils ont un moment dans leur vie où c'est compliqué pour eux d'aller dans les mêmes lieux que ceux qu'ils ont fréquentés en enfance que ceux qui fréquentent leurs parents c'est un peu comme ça c'est difficile donc c'est compliqué pour les médiathèques de proposer une offre spécifique aux adolescents qui leur parlent c'est très difficile et bien ces notions de parcours ça fait partie des choses qui peuvent peut-être permettre de les attraper je vais vous citer une expérience qui a été menée à la bibliothèque de l'homme donc près de Lille où les bibliothécaires ont créé en fait ils n'ont pas créé ils ont constaté qu'il y avait un certain nombre d'adolescents et de jeunes plus généralement parce que c'est même des pré-adolescents qui fréquentaient la médiathèque pour lire mais aussi pour emprunter les films adaptés de l'univers de Harry Potter à l'époque en fait c'est quelque chose qui touchait tout ce public là donc ils venaient et en fait ils bavardaient dans les rayons entre eux un petit groupe de jeunes qui parlaient de Harry Potter et les bibliothécaires ont rebondi là dessus en proposant en fait à ces jeunes de créer une sorte de club de lecture comme ça existe un peu partout pour les adultes un club de lecture autour de l'univers de Harry Potter et de les accompagner de les soutenir dans leur pratique de lecture mais aussi dans leur pratique audiovisuelle s'interroger sur les films etc et ils ont rebondi sur un phénomène qui est un phénomène que vous connaissez peut-être mais dont rapidement dans nos métiers on a tendance à sous-estimer c'est le phénomène des fan-fiction je ne sais pas si vous connaissez ça la fan-fiction c'est simplement qu'il y a tout un courant extrêmement vivace dans la jeunesse sur le web qui consiste à produire en fait des oeuvres voire des documents mais souvent c'est des fictions à partir d'univers qui les touche et Harry Potter est un des univers qui a été c'est peut-être un peu moins maintenant pour des tas de raisons mais qui a été au coeur de ce phénomène des fan-fiction c'est à dire que si vous allez sur le web dans certains forums vous allez voir qu'il y a des dizaines et des dizaines voire des centaines de nouvelles de romans de films qui sont produits par des adolescents ou même des gens plus âgés qui reprennent l'univers de Harry Potter et qui imaginent des suites des fins des variations etc. font des montages à partir des films se tournent dans des espèces de parodies enfin des choses absolument incroyables alors il y a de tout il y a des choses très comment dire de qualité douteuse sur le potache il y a tout ce qu'il faut et puis il y a quelquefois des perles incroyables en tout cas ça a énormément de succès et ils se sont saisis de ce phénomène et en fait maintenant il y a à l'homme un petit festival annuel autour de l'univers de Harry Potter qui s'est étendu maintenant plus généralement autour des fins de fiction et qui est un univers qui est un festival où il y a les créations sont présentées les textes sont lus etc. donc plein de choses et puis donc tout un public qui a vieilli petit à petit parce que ils ont commencé à 12-13 ans à parler entre eux aujourd'hui il y en a toujours de 12-13 ans qui arrivent dans cet univers mais ceux qui ont fondé le petit groupe ils ont peut-être aujourd'hui 25 ou 30 ans il y en a qui sont toujours là parce qu'il y a des gens qui dans qui cet univers reste très très vaste encore aujourd'hui dans leur imaginaire voilà c'est des choses et qui sont construites justement sur cette abolition d'une certaine façon de frontières entre les médias donc je crois que c'est important pour nous de savoir que finalement on est peut-être le seul lieu dans lequel ça c'est possible beaucoup de choses sont possibles en réalité en fait dans la médiathe et du coup en fait c'est parcours entre les oeuvres les genres et les formes diverses mais aussi une des spécificités des médiathèques et que je crois est réactivée par tout ça c'est l'idée qu'on est dans une mission d'accompagnement de parcours individuel tout au long de la vie ça aussi il n'y a pas beaucoup de lieux qui sont malheureusement le système scolaire évidemment il est dans une vie coupée en tranches il y a un moment où on sort du système scolaire en fait alors que les médiathèques évidemment accompagnent ces parcours tout au long de la vie et peuvent l'accompagner précisément comme je cite l'exemple de cette bibliothèque de l'homme à partir d'un goût et d'une passion pour un univers et puis accompagner les personnes vers d'autres formes d'autres univers etc ça c'est une spécificité des médiathèques aussi de construire ces parcours en liaison avec chaque personne il y a une inscription dans la durée en fait qui est très importante je pense pour les médiathèques qui nous invite d'ailleurs à réfléchir à des questions et je crois que c'est le cas de la plupart des médiathèques qui résistent naturellement assez fortement à ce qu'on appelle l'événementialisation c'est que beaucoup d'institutions culturelles et d'ailleurs malheureusement beaucoup d'autres structures fonctionnent de plus en plus autour de l'événement et autour d'un rapport au public qui est celui de l'alerte c'est à dire on passe notre vie tous à être alerté par des tas de choses sur le téléphone une information une actualité un événement qui se déroule ici et là un concert etc on a des multiples alertes en permanence ça produit des choses sur un plan cognitif je ne vais pas le développer là mais ça produit quelque chose sur le plan cognitif cette alerte permanente et en fait les bibliothèques sont des lieux dans lesquels on peut aussi fabriquer quelque chose sur un autre mode que celui d'alerte et de l'événement c'est à dire penser les actions qu'on mène je pense que sans doute Laura parlera aussi de ça sur la durée c'est à dire construire par exemple des programmations qui sont dans des vitalisations qui sont dans des régularités etc ça paraît presque naturel dans le milieu des bibliothèques mais beaucoup d'institutions culturelles ne sont pas là dedans en fait c'est pas aussi évident pour tout le monde et puis bien sûr les structures commerciales une salle de concert par exemple qui sont moins dans ce genre de logique pourtant ça paraît je pense très important oui c'est déjà la pause finissez votre propos et comment vous pouvez finir votre propos et puis on fait la pause d'accord alors je vais conclure sur cette enfin conclure cette première partie sur et puis il faudra que j'aille plus vite après sur la question de l'inscription dans un paysage aussi on est invité je vous ai rapidement parlé du fait que la loi nous place en fait dans des contraintes par rapport au paysage par rapport notamment à la présence des cinémas et ça invite évidemment les médiathèques à réfléchir à sa position dans un paysage local d'être très attentif à ce qui se passe en matière de diffusion sur le territoire bien sûr le cinéma mais quelquefois on a eu une petite conversation hier soir donc il semble que ça soit pas hyper développé dans cette région mais il y a des régions où c'est extrêmement développé il y a un paysage notamment en diffusion non commerciale qui passe par des associations des associations locales militantes ou non mais aussi il y a les EHPAD il y a aussi justement les hôpitaux il y a les prisons qui font aussi des choses dans le domaine de l'audiovisuel et le rôle de la médiathèque ce qui nous est invité justement par la législation mais aussi par simplement notre vocation c'est de penser tous ces partenariats de penser quelle est la place de la médiathèque dans son paysage ça on y est invité encore plus pour l'audiovisuel que pour beaucoup d'autres choses et c'est important donc je pense quand on pense l'action de l'audiovisuel y compris la constitution des fonds comme on va parler c'est de réfléchir à quel est le paysage local évidemment mais ce qui ne s'est pas seulement les structures c'est aussi les usages de nos usagers on va voir par exemple par rapport à la mise en oeuvre de collections en ligne de BOD vous savez que c'est forcément pas la même chose dans un territoire où l'accès est techniquement difficile limité et par exemple en région parisienne où l'accès est extrêmement aisé alors tout ça évolue évidemment il y a un plan qui va faire que bientôt ça sera accessible de partout et de qualité mais malgré tout tout ça c'est à prendre en compte quelle est la réalité des usages par exemple la période de crise sanitaire qu'on a connue vous le savez a au niveau national et d'ailleurs mondial a profondément modifié les usages de nombreuses personnes par rapport à l'accès en ligne avant le confinement la partie de la population qui regardait des films en ligne était relativement faible hormis Youtube et aujourd'hui c'est la majeure partie de la population qui est habituée en fait à vous savez que par exemple les abonnements à des plateformes comme Netflix a explosé et donc évidemment les actions des médiathèques elles sont à penser par rapport à ce paysage aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait dans cette configuration où les usages ont été modifiés mais aussi où il y a beaucoup de structures associatives etc qui font des choses qu'on ne peut pas ignorer et dans lesquelles au contraire on doit s'inscrire et peut-être même aussi quelquefois je ne dirais pas fédérer parce qu'on n'a pas de pouvoir à apprendre sur ces choses-là mais en tout cas à penser la médiathèque comme un centre de la culture un centre de l'action s'il y a un théâtre par exemple qu'est-ce qui peut se faire avec un théâtre s'il y a un cinéma bien sûr est-ce qu'il y a des partenariats possibles s'il y a un réseau d'EHPAD qu'est-ce qu'on peut faire dans un EHPAD s'il y a des prisons des hôpitaux qu'est-ce qu'on peut faire tout ça c'est des choses qui sont je pense vraiment à penser au sein de la politique de la médiathèque je m'arrête là je suis déjà en retard et bavard merci merci